Mesdames et Messieurs les élus, chères Françaises, chers Français, chers compétriotes, en tant que maire adjointe de Montrouge, chargée entre autres de la citoyenneté, je suis ravie de présider cette scène. Bonjour, je suis Marie-Sophie Le Sueur, maire adjointe à la citoyenneté. Nous sommes actuellement dans la mairie de Montrouge, où se déroule la cérémonie d'accession à la nationalité française de 142 montrougiens. C'était une intense émotion de se retrouver face à ces gens qui ont eu un véritable parcours afin d'accéder à cette nationalité française. Et aujourd'hui, c'était normal que la mairie puisse les recevoir afin de les féliciter pour ce long cheminement. Et aujourd'hui, ce sont des concitoyens et des compatriotes. J'ai pu ressentir leur émotion et leur fierté. Ils sont venus me voir pour faire une photo à mes côtés, tout simplement parce que je porte l'écharpe qui représente les valeurs de la République française, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et je suis fière de les porter aujourd'hui en tant que femme et en tant qu'élu. Je suis très heureux que la mairie et la mairie de Montrouge, en plus de ces cérémonies, vous reçoivent solennement et dans la concitoyenneté, comme ce soir. Je suis Philippe Maffre, le sous-préfet d'Anthony et de Boulogne-Biancourt. Nous sommes à la mairie de Montrouge, puisque le maire et la municipalité de Montrouge ont organisé une cérémonie pour l'accueil des personnes récemment naturalisées françaises ou françaises. Je pense que c'est un moment un peu solennel et convivial pour signifier cet accueil de nouvelles citoyennes, de nouveaux citoyens dans la République. On est dans un moment de convivialité et d'honneur. Souvent, c'est ce que je ressens moi ce soir, cela montre que notre pays, la République française, est encore attractive. La deuxième chose, c'est que je crois beaucoup que notre avenir, notre prospérité, notre force, résulte de notre diversité. Alors, je suis madame de Saint-Roselyne Patricia, je habite à Montrouge depuis 2005. Alors, nous sommes à la mairie de Montrouge et nous sommes à la réception de la citoyenneté française. Mon origine, je suis de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui, j'ai opté pour la nationalité française parce que je me sens française de cœur, comme je l'ai dit. Et aussi, la France m'a apporté beaucoup. Et je suis contente, vraiment contente, je suis émue là, d'appartenir à la France et d'être française et citoyenne montrougienne. J'ai le livret des citoyens entre citoyens. Et en fait, c'est ça qu'on a à réviser pour pouvoir devenir française. Et Montrouge. Merci. Merci.